... Bonjour, bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices de votre radio préférée, Étoiles du Ciel. Nous sommes encore aujourd'hui pour une émission spéciale, une émission où nous allons encore parler de l'œuvre de Dieu, du service de Dieu. Mais je ne serai pas seule aujourd'hui pendant mon émission. Je suis accompagnée de ma consœur, la sœur Charlène. Bonjour, sœur Charlène. Bonjour, sœur Christelle. Alors, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la joie d'être d'une fois de plus sur ce plateau, qui est la radio-télévision Étoiles du Ciel. Donc, nous vous saluons tous, vous tous qui êtes branchés, connectés, toujours fidèles à votre télévision préférée. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Pourquoi je souffre, et nous avons parlé sur le thème de l'église de réveil. Est-ce que l'église où nous sommes, où tu es, est-ce une église de réveil ou de sommeil ? Mais nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Nous serons avec un invité qui a accepté de venir parler de ce sujet-là avec nous. Alors, nous allons de suite le recevoir. C'est l'homme de Dieu, le pasteur Mykobachika. Bienvenue, pasteur Mykobachika. Bonjour, pasteur. Bonjour, mes sœurs, sœurs Charlène, sœurs Christelle. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Je salue aussi les peuples de Dieu qui nous regardent partout dans le monde entier. Que Dieu les bénisse. Amen, amen, amen. Amen. Ravie de vous recevoir cet après-midi, pasteur. Nous vous avons invité parce qu'en fait, nous avons un sujet vraiment qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, l'église de Dieu est dite église de réveil. Mais nous constatons beaucoup, beaucoup de choses dans l'église. Alors, le peuple de Dieu est un peu perdu aujourd'hui. Comment reconnaître vraiment une église où il y a vraiment la vérité de Jésus-Christ dans cette église? Comment vraiment reconnaître une église vraiment où on prie le Seigneur en esprit et en vérité? Parce qu'on le voit de tout aujourd'hui dans les églises, pasteur. Oui, merci pour la question. Merci pour l'invitation aussi. Puisqu'il y a certaines choses que nous sommes obligés de recadrer et d'en parler. Puisque la Bible dit, si on ne parle pas ainsi, le peuple ne verra pas l'aurore. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui, ou des églises entre guillemets, qui ne sont pas bibliques. Par rapport à la question, tu m'as posé la question, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Mais la Bible dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Par les fruits, on peut reconnaître l'arbre. Donc, c'est très facile. Donc, nous pouvons reconnaître les bonnes et les mauvaises églises rien que par rapport à la parole de Dieu. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Moi, je voudrais, pour parler des églises de réveil, puisque nous voulons parler des églises de réveil. Donc, nous allons commencer d'abord par les réveils. Les réveils, c'est quoi? Devenir les réveils. Et comment les réveils ont commencé dans la communauté. Puisque nous, nous ne sommes pas des Blancs, nous ne sommes pas des Européens, nous sommes des Africains. Tout à fait. Donc, on va voir comment les réveils ont commencé en Afrique, en quelle année, et comment ça a débuté. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est le même réveil que nous parlons ou pas? Donc, je pense qu'on aura le temps. Donc, j'attends vos questions. Comme ça, je pourrais vous répondre. Très bien. Alors, Pasteur, comme vous venez de le dire, donc, on aimerait vraiment savoir, le réveil a commencé quand? Quand exactement le réveil a commencé à l'église? Et pourquoi emmener ce mot-là, réveil, à l'église? Merci pour la question. Moi, je crois que le réveil a commencé particulièrement à Kinshasa. Et Kinshasa a contaminé le Congo, Brazzaville, l'Angola. Et c'est parti partout en Afrique, Cameroun, partout. Mais ça, c'est notre réveil de notre communauté, comme on dit, l'ingalafone. Mais à part la communauté, l'ingalafone, il y a aussi un réveil qui s'est fait en Afrique de l'Ouest, qui est parti du Nigeria. Donc, c'est ça. Donc, on aura beaucoup aussi des choses à expliquer par rapport à tout ça. Donc, en Afrique centrale, le réveil qui a commencé au Congo, RDC, ça a commencé à partir d'Adinabala, comme nous disons. Je ne parle pas de Kimbangu, puisque ça, c'est autre chose encore. Si on doit parler de Kimbangu, tout ça, c'est l'histoire de l'église. Bien que les Kimbangu sont venus avec la parole de Dieu, tout ça. Parce que quand je parle de Kimbangu, ce n'est pas le Kimbanguisme. C'est Kimbangu lui-même, Simon Kimbangu, le prophète Simon Kimbangu. D'accord. Donc, lui, il n'a pas amené vraiment le vrai réveil. Mais, quand même, il a amené quelque chose, un vent qui s'est éteint rapidement. Par rapport aux blancs, aux colonisateurs, ils ont éteint ces vents-là, en apprisant Kimbangu, en les tuant. D'accord. Mais après ces choses, il y a eu, au Congo, il y a eu des gens comme Papa Kelani. Et c'était en quelle année, Pasteur, excusez-nous, parce que là, on ne se situe plus bien. Donc, là, ce sont des choses qui commençaient à se passer maintenant vers les années 60. D'accord, d'accord, quand même. Vers les années 60, il y a eu des pionniers, comme des Papas Kelani Charles, qui a récit au Congo des gens comme Papa Vernon. Papa Vernon, c'est le fondateur ou le créateur de l'église de La Borne. D'accord. C'est lui qui a récit Papa Vernon, qui était missionnaire, qui était venu au Congo-Brazzaville. Donc, ce sont les Papas Kelani qui l'ont accueilli du Congo-Brazzaville au Congo-Kinshasa. D'accord. Et après, c'est là, ils ont récit Aïdina Bala. Donc, Aïdina Bala, comme les gens pensent, ce n'est pas lui qui a amené les réveils ou l'évangile au Congo, mais il a été lui-même récit par des pionniers comme des Papas Kelani Charles. Donc, Papa Kelani, il les a récits. Il est encore vivant. Il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, de temps en temps, quand je passe à Kinshasa, on se voit. Je lui fais coucou. Je pense qu'il suivra cette émission. Alors, au travers de ces trois hommes, le réveil a commencé. Et tout ce qui était bar commençait à devenir église. Nous voyons comme Akigoma, là où il y a l'église des Papas Kelani, qui était un bar, Akigoma à Linguala, qui était devenu église. On verra comme à Mbiza, là-bas, à Ipen, l'église, la borne. D'abord, c'était un bar. Mais l'église commençait à s'emparer de tout. Donc là, à Mbiza, à Ipen, Papa Vernon s'est installé là-bas. Et on verra à la commune de Kinshasa, quelqu'un, Papa Aiginabala, il a pris le célèbre bar Congo Bar. Même Papa Aiginabala a chanté de cela. Il a dit, Donc, c'est ça, l'impact du réveil. Donc, ces trois personnes ont beaucoup travaillé. Ils ont communiqué le réveil. Et le réveil a pris vraiment son apogée vers les années 75. Et vers les années 75, c'est là où il y a eu des conversions, des grandes personnes comme de Locadi, Docteur John Locadi, que j'ai salué, qui est un ami à moi. Donc, il s'était converti. De Mama Georgette Bouloba, que j'ai salué aussi. Il s'était converti. Là, vous verrez des cantiques que Mama Bouloba a chanté. Donc, les réveils commençaient à régner partout dans la ville. Et les gens commençaient à abandonner des fétiches, commençaient à abandonner la magie, commençaient à sortir de la vie, des deuxièmes bureaux, des troisièmes bureaux. Les gens se donnaient vraiment adieu. Le bien mal à qui était ramené à l'église. Et il y avait des conversions spectaculaires. Donc, c'est là les débuts du réveil dans l'Afrique centrale. Donc, voilà. Merci, Pasteur Miko, pour tout cet éclairage. Parce que c'est vrai qu'on parle de l'église de réveil. Mais je pense que c'est important de savoir la base pour pouvoir se situer, savoir actuellement où est l'église de réveil. Mais, Pasteur Miko, j'avais une petite question. Si tu peux, par rapport à l'analyse que tu as faite de l'église de réveil autrefois, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence ? Ou est-ce que nous avons toujours la même ferveur, la même foi ? Est-ce que nous prions toujours comme nous prions avant, à l'époque où l'église, où le réveil a commencé au Congo ? C'est là où il y a vraiment les problèmes. Il y a vraiment des grands, grands, grands problèmes avec notre église de réveil. Et j'ai tenu vraiment à faire un peu l'historique, à donner l'historique de l'église de réveil à cause de cela. Tout à l'heure, je parlais des personnes comme le docteur John Locady, j'ai parlé de maman Georgette Bouloba. C'était des personnes où le premier foui de l'église de réveil. Ces gens étaient convertis, ces gens étaient répantis grâce à l'église de réveil. Le docteur John Locady, il a circulé partout au Congo, à Brazzaville, en Angola, partout en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. Il est parti partout pour témoigner. Et c'était la grandeur de Dieu qui s'est manifestée. Quand l'église de réveil a commencé, il n'y avait pas toutes ces pratiques que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Et les gens de l'église de réveil, ils constataient vraiment actes 19-18. Ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Ceux qui étaient dans des pratiques occultes, ramenaient leurs affaires, leurs livres de magie, leurs fétiches, ils ramenaient à l'église. Et la parole du Seigneur se manifestait en puissance et en force. Et l'église, quand ça a commencé, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas ce que nous voyons aujourd'hui, sel, il n'y avait pas d'étoge, il n'y avait pas tout ce que nous voyons aujourd'hui à l'église. Ça n'existait pas à l'église de réveil. L'église de réveil a commencé avec la parole et la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de veste, il n'y avait rien. Tout ce que nous voyons, le matériel qui est aujourd'hui au centre dans l'église de réveil, ça n'existe pas. Donc l'église de réveil était là, il n'y avait que la parole et l'esprit. Donc je peux dire la parole et l'onction. Et le message même qui était prêché, ce n'est pas le même message qui est prêché aujourd'hui. Quand l'église de réveil a commencé, on ne parlait pas de la prospérité, c'était répands-toi, puisque le royaume de Dieu est proche. C'était le message de la répentance. Et les gens venaient se répentir puisque Jésus revient bientôt. Le message qui était prêché, c'était la répentance et la sanctification. Et quand les gens venaient à l'église, c'est alors qu'ils vivaient maintenant la puissance de Dieu. Maman, Georgette Gouloba, elle m'a parlé une fois comment elle a vu la main de Dieu dans sa vie. C'était dans une campagne chez, on appelle ça comment, Pankasavoubou. Pankasavoubou à l'époque, il y avait des missionnaires qui étaient venus, récits toujours par ces trios, Vernon, Kélani et Aydinabala. Il y avait ces trios-là qui avaient récits Osborne. Et quand Osborne est venu, pendant la campagne, c'est là où elle a expérimenté la puissance de Dieu. Vous connaissez son histoire, je ne vais pas en parler. Donc, le Seigneur l'a touché et l'a transformé sans eau, sans huile, sans veste et sans tout ce que nous voyons là. Les locaties, ils se sont répentis par rapport à la puissance de Dieu qui l'a terrassé. Lui qui était grand sorcier, qui a sacrifié une grande partie de sa famille dans les fétiches, dans la magie, dans la sorcellerie. Mais sans huile, sans rien, sans rien, le Seigneur l'a saisi et il s'est répentis. Voilà les fruits de l'église de réveil. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui, nous regrettons que l'église de réveil n'est plus vraiment l'église de réveil. Moi, je pense, comme notre bien-aimé Patrice a dit, j'ai cherché l'église, je l'ai trouvée dans le monde. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvée dans l'église. Maman Bouloba, par les cantiques qu'elle a chantées, Maman Bouloba, par les cantiques qu'elle a chantées, Maman Bouloba, par les cantiques qu'elle a chantées. Donc, les marabouts, ils n'ont plus de clients, ils commencent à fermer. Mais ces marabouts, peut-être que c'est une question qui vient. Alors, je vous laisse poser des questions, sinon je vais aller trop vite. Oui, donc, Pastor, moi j'aimerais vraiment rebondir sur un point. Parce que c'est vrai, vous allez nous dire que oui, à l'époque, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'huile, tout ça. Mais si on va un peu dans l'Ancien Testament, on voit que Moïse avait un bâton. On a vu des gens avoir des choses pour lesquelles Dieu leur avait dit de marcher avec ça, de l'utiliser. Jésus-Christ lui-même, pour guérir un aveugle, il a dû utiliser de la boue avec de la salive. Il y a beaucoup de personnes qui ont utilisé, tel que Paul, on utilisait même des mouchoirs venant de lui, de son corps, pour guérir les malades. Donc, à ce moment-là, on aimerait comprendre, parce que c'est un peu flou. Au jour d'aujourd'hui, on voit des gens qui vont dans les églises avec des pratiques comme pour faire sortir des sauterelles ou autre chose. Mais s'ils tirent ça de la parole, où est vraiment le problème exactement à ce moment-là? Si on peut voir par rapport à la Bible, déjà on commençait par Moïse. Moïse a conduit le peuple, il avait un bâton, il a fait le miracle avec les bâtons. Tout se faisait par rapport aux bâtons. S'il faut que l'eau sorte, il utilisait les bâtons. S'il faut que la mer rouge s'effende, il fallait utiliser les bâtons, tout ça là. Mais à sa mort, nous avons vu Josué qui l'a succédé. C'est lui qui a consacré Josué, c'est lui qui a prié sur Josué, mais il ne lui a pas laissé les bâtons. D'accord. Dieu dira, Josué pour toi, que ce livre de la loi n'est pas le point de ta bouche. Josué ne faisait qu'il parlait, Josué n'a pas utilisé les bâtons. Aujourd'hui je vois des pasteurs qui utilisent encore des cannes, mais Josué le successeur, il n'a pas utilisé les bâtons. Donc on voit que c'est différent. Si on voit même Elie et Élisée, ils ont fait presque les mêmes miracles, mais ce n'était pas pareil. Et quand on ira dans les évangiles ou dans les épîtres, on verra Pierre, Paul, ils ont fait des miracles, mais ce n'était pas toujours le même miracle. Je peux donner l'exemple de Paul ou Pierre, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Les gens appliquaient leur mouchoir sur son corps et en rentrant chez eux, les membres de leur famille étaient guéris. Mais aucune fois l'homme de Dieu lui-même a ordonné et c'était devenu une doctrine, non. Donc c'était par rapport à leur foi et c'était une fois seulement et c'est fini. Donc même Jésus-Christ, lui-même il a fait de la boue, tout ça là, il n'a pas répété la même chose. Donc même en récissant les morts, Jésus a récité plusieurs morts dans la Bible, mais ce n'était pas les mêmes formules. Puisque notre Dieu est multisystème, on ne peut pas prendre ou faire d'une pratique une doctrine. Là ça devient un tour de la magie. Donc c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ce petit éclaircissement. Donc si je veux bien reprendre ce que Pasteur, tu viens de nous expliquer, c'est que bien sûr dans la Bible, les hommes de la Bible ont fait des miracles au travers du matériel, mais c'était à une occasion particulière et ce n'était pas une habitude. Et aujourd'hui nous voyons beaucoup de choses dans les églises. Par exemple, tu nous as parlé tout à l'heure de l'huile d'onction. Pasteur, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Est-ce que l'huile d'onction est toujours d'actualité ou elle ne l'est pas? Parce que pareil dans la Bible, on a vu que Samuel a été oint d'huile. Nous avons vu qu'il y a un verset dans la Bible qui nous dit que si quelqu'un est malade, qu'on puisse le oindre d'huile. Alors est-ce qu'aujourd'hui ces pratiques sont-elles valables ou elles ne le sont plus, bien qu'elles soient bibliques? Ok, par rapport à l'huile d'onction, je voudrais apporter un peu d'éclaircissement par rapport à ça. On peut voir par exemple sur, vous pouvez lire si vous voulez, Hébreu chapitre 8, verset 5. Hébreu 8, verset 5. On peut lire ce texte. Non, ou bien on commence par Colossiens, Colossiens chapitre 2, verset 17. Colossiens 2, verset 17. D'accord. Donc je vais lire Colossiens 2, verset 17. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voilà. Donc la Bible est déjà Colossiens, nous dit qu'il y avait des choses qui ont été faites dans le temps passé, qui étaient l'ombre des choses à venir. Donc ces choses c'est bien, c'est vrai, c'est la vérité. Oui. Ça s'est passé, mais c'était l'ombre des choses à venir. D'accord. Alors maintenant on va lire Hébreu 8, verset 5. Hébreu 8, verset 5. Donc je lis Hébreu 8, verset 5. Amen. Lesquels célèbrent un culte en image des ombres et des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Alors je continue. Et soit lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ok, on va aller doucement. On nous dit Moïse fut divinement averti. C'est ça. Donc le Seigneur lui a donné une inspiration. Donc quelque chose qui venait de Dieu, ce n'était pas la volonté de Moïse. Il fut divinement averti. De quoi? Il fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Le tabernacle c'est une sorte d'église portative, temple portatif. Donc Moïse faisait des choses divinement averti sans connaître vraiment la réalité de ces choses. Mais lui il les faisait puisque c'était Dieu. La Bible nous dit que le vouloir de faire vient de Dieu. Et Dieu a inspiré Moïse de faire certaines choses. Et Colossien nous dit que ces choses là, c'était l'ombre des choses à venir. Donc Moïse faisait des choses qui devaient se réaliser plus tard. Mais lui-même il ne réalisait pas. Il ne réalisait pas des choses qu'il était en train de vivre. Mais Dieu l'a faite puisque Dieu savait. Dieu savait que ces choses là, ce sont des choses qui vont arriver. Donc c'était l'ombre. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous ne vivons plus dans l'ombre. Nous vivons dans la réalité. La réalité des choses que Moïse faisait sans avoir vraiment la vraie révélation. Je peux donner un exemple. Je donne l'exemple de la Pâque. Je donne l'exemple de la Pâque pour que le peuple sorte. Il fallait à tout prix, coûte que coûte. Il fallait qu'un agneau sans défaut puisse être immolé. Et le sang devait être répandu dans le linton. Et la chair devait être mangée. Et la Bible dit que quiconque va entrer dans sa maison et manger ne sortira pas de peur que l'ange destructeur puisse le tuer. Et la Bible nous montre maintenant dans le Nouveau Testament que ce que Moïse a fait, puisque là, dans l'Hebré, on nous a dit que Moïse était divinement averti, à faire pas seulement des tabernacles, mais beaucoup de choses. Les choses que Moïse a faites, c'était déjà une révélation des choses à venir. Alors, Moïse, maintenant, la Bible nous montre clairement que ces choses-là, c'était l'homme des choses à venir. Donc, l'agneau sans défaut, c'est l'image de Jésus-Christ. L'agneau sans défaut, c'est l'image de Jésus. Puisque quel est cet homme? Qui est cet homme qui a vécu avec la chair et le sang humain, qui n'a jamais connu le péché ou la corruption? Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, c'est lui l'agneau sans défaut. C'est pour ça que Jean-Baptiste le présentera, voici l'agneau de Jésus. Donc, c'est lui cet agneau-là qu'il a été immolé. D'accord. Donc, une figure, l'ombre des choses à venir, que Moïse a immolé sans le savoir. Et la Bible nous parle du sang de Jésus-Christ. Vous avez la victoire à cause du sang de l'agneau. C'est le sang-là qui a protégé le peuple en Égypte. C'était l'ombre du sang de Jésus qui devait couler sur la croix. C'est pour cela que la croix de Jésus nous donne la victoire sur l'ennemi. Donc, nous comprenons que c'était l'ombre des choses à venir. Et cette scène-là qui s'est passée, aujourd'hui, nous l'appelons quoi? La Pâque. Ça s'est appelé depuis le temps ancien, la Pâque. Mais Jésus, en venant sur la terre, il nous dit que c'est moi votre Pâque. Donc, cela veut dire qu'il donne l'explication ou la révélation des choses que Moïse, divinement averti, a fait comme l'ombre des choses à venir. Et pour terminer sur ce sujet, on voit même Jésus-Christ lui-même qui ne dit pas seulement que c'est lui notre Pâque. Mais, on lui pose la question, est-ce que tu es venu abolir la loi? Il dit non, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Accomplir c'est quoi? Que l'image que vous avez vue, maintenant vous devez vivre la réalité. Donc, Jésus est notre réalité. Donc, c'est ça. Donc, des choses qui se passent aujourd'hui à l'église, c'est comme si Jésus n'est jamais venu. C'est comme si l'œuvre de la croix n'existe pas. Nous continuons à vivre l'ombre des choses à venir. Je prendrai l'exemple de l'huile d'onction. Je ne veux pas vraiment beaucoup parler dessus, puisque ça demande vraiment beaucoup de temps. C'est toute une émission. Si on peut avoir le temps, prochainement on fera l'émission sur l'huile d'onction. L'huile dans les temps anciens symbolisait le Saint-Esprit. C'est pour ça Moïse, comme Hébreu nous a dit, Moïse est divinement averti. Et on nous a parlé qu'il devait faire les tabernacles selon les modèles que Dieu lui a montrés. C'est juste l'image que Dieu lui a montrée, la maquette que Dieu lui a montrée. Mais, l'accomplissement se trouve en Jésus-Christ. Dans les tabernacles, après avoir construit, il devait ouindre les tabernacles. Et tous les instinciles qui étaient dedans. Il devait ouindre les tabernacles avec une huile sainte, qui n'est pas l'huile d'onction, mais qui est une huile sainte. Afin que les tabernacles, les instinciles, et les personnes qui devaient travailler dans les tabernacles ne soient plus des personnes ordinaires. Puisqu'ils étaient des personnes ordinaires. Les matériels, les instinciles, tout ce qui se trouvait dans les tabernacles, c'était des choses ordinaires. Or, il fallait que ces choses deviennent des choses surnaturelles. Des choses saintes. Alors, Dieu a donné à Moïse une formule pour composer l'huile sainte. Pas d'onction, l'huile sainte. Et Dieu dira même à Moïse, tu feras les tabernacles et ces instinciles, c'est le modèle que je t'aurais montré. Concernant l'huile sainte, Dieu dira à Moïse, tu le feras d'après l'art du parfumeur. Tu sais que chaque parfum, a sa formule. Chaque parfum a sa formule. Donc, ce n'est pas la même chose. Et dans l'huile sainte, il y avait dedans, dans la composition, il y avait aussi l'huile d'olive. D'accord. Pas seulement l'huile d'olive, mais il y avait beaucoup de choses qui composaient l'huile sainte. Donc, quand nous utilisons l'huile d'olive, nous avons tort puisque... On a tort, on est déjà à côté. D'accord. On est déjà, déjà à côté. Et je voudrais mettre encore un accent en parlant de l'origine. Puisque peut-être il y a des questions que vous n'allez pas poser, puisque vous ne pensez pas. Mais laissez-moi me poser moi-même. Comment l'huile d'olive est entrée dans l'église ? Puisque je vous ai parlé de l'église de réveil, en Afrique centrale, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de sel, il n'y avait pas toutes ces choses. Mais, à un moment donné, puisqu'on critiquait même d'autres églises, on critiquait des fétichères, on critiquait des églises comme des Pévalongo, ces gens-là qui utilisaient l'eau, l'huile, tout ça, on les critiquait. On les critiquait même des églises comme les Bima, puisque Bima utilisait aussi l'huile. Et parmi l'huile que les Bima utilisaient, il y avait les Chachachas, que nous appelons les Chachachas. C'était une huile qui s'est vendue au Congo comme ça, Chachachas. Et nous, on les critiquait, on s'est moqués d'eux. On s'est moqués des prêtres. On s'est moqués... Vraiment, l'église de réveil, c'était vraiment une église charismatique, une église pentecôtiste. Il n'y avait pas de matériel à l'église primitive, à l'église de réveil. Mais, un vent est venu du Nigeria. Et ce vent-là a ramené et a introduit l'huile, entre guillemets, l'huile d'onction. Cette huile d'onction qui est l'huile d'olive, qui n'a rien à voir avec l'huile que Dieu a donnée à Moïse la formule. Donc, on voit déjà qu'on est à côté. Alors, moi, j'ai réfléchi sur ce phénomène. On voit toutes les choses que l'église de réveil avait rejetées au départ. Toutes ces choses sont revenues à l'église. Les pratiques que l'église des réveils dénoncées, ces pratiques, revenues dans l'église, et jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend plus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que l'église des réveils est devenue église de sommeil. Puisque ici, nous pouvons voir certaines choses. Nous verrons, par exemple, par rapport à l'eau. Ça, c'est des pratiques de pévalongo. C'est des pratiques des fétichères. Même l'huile. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un entrer chez un fétichère sortir les mains vides? On lui donne toujours quelque chose. Câble, chaînette, médaille, l'eau va répandre dans ta maison, ceci, cela. Ce sont des choses qui sont revenues à l'église. Il y a beaucoup de gens qui les font par ignorance. Il y a les autres qui les font puisqu'ils ont imité leur père spirituel. Mais il y a aussi les autres qui les font en connaissance de cause. Tous ces fétichères que Bouloba avait chanté, que les marabouts ont fermé, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a compris qu'il a subi une défaite sanglante. Il s'est replié. Il a réfléchi maintenant comment faire pour reconquérir le terrain perdu. Alors moi, je crois, il a conseillé à tous ses serviteurs, à ses ministres, fermez vos temples, fermez vos loges, entrez maintenant dans les églises. Et quand vous allez entrer dans les églises, maintenant, faites ce que ces gens la veulent. Qu'est-ce que ces gens la veulent? Ils veulent les spectaculaires. la prophétie. La prophétie. Lui, il est entré. Les pratiques de fétichères sont entrées et revenus à l'église. C'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Et je vous laisse encore poser une question puisqu'on va aussi parler de la tenue vestimentaire des hommes de Dieu aussi. Ce sont des choses, même par rapport aussi au... Comment dire? Au titre. Au titre. Puisque aujourd'hui, dans les églises, il y a, on dirait, concurrence de titres, de grades. On voit des évangélistes qui montent en grade, ils deviennent pasteurs, demain, ils deviennent prophètes, demain, ils deviennent apôtres, à la fin, ils deviennent bichops. Tout ça là. Quand l'église de réveil a commencé, on n'était que des frères. Et la Bible dit aussi n'appelez personne père parce que vous tous, vous êtes des frères. Vous êtes des sœurs. Donc, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Et l'église était organisée. Mais aujourd'hui, chacun fait son église comme il veut. Chacun se donne les titres qu'il veut. On ne comprend pas. Effectivement, on ne comprend pas. Dans les églises, maintenant, il y a des églises, un pasteur qui s'est fait appeler char de feu, un autre, il se fait appeler par des noms, par des titres. Enfin, c'est pour se glorifier en fait eux-mêmes. Effectivement, on ne comprend pas. à ce moment-là, on aimerait vraiment même comprendre. La raison même de votre venue, elle est là. Donc, j'aimerais revenir sur un sujet sur lequel vous avez dit par rapport au message qui était prêché au début, donc à la jeunesse de l'église de réveil. C'était le message de la répentance. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre exactement le message, il nous tend vers où. Est-ce que le message tend plus sur le royaume des cieux ou sur la vie sur terre ? On s'attache au matériel ou bien on s'attache plus au travail de notre Père ? Même Jésus-Christ a dit qu'il est temps maintenant que je puisse faire l'œuvre de mon Père. Mais nous, aujourd'hui, les messages sont plus vers le matériel, les messages sont plus... Donc les gens maintenant ne savent même plus où se situer par rapport au message. Les gens n'arrivent, ne parlent plus de Jésus, les gens n'évangélisent plus, ils ne parlent plus du retour de Christ, les gens ne parlent pas de la répentance, ils pensent qu'ils vont partir au royaume des cieux seulement comme ça. Or qu'il y a tout un préalable, il y a des choses à faire pour vraiment hériter le royaume des cieux. Alors à ce moment-là, pasteur, on aimerait comprendre est-ce que le message du réveil, c'est un message qui est purement sur l'émergence personnelle ou bien c'est un message qui est venu aussi pour que les gens puissent comprendre que Jésus-Christ revient bientôt et qu'on doit être dans la répentance pour vivre vraiment les choses de Dieu. Quel est vraiment le but du message du réveil ? Merci, Sœur Charlène. Quand on parle de l'Église, nous devons d'abord rentrer aussi à la jeunesse de l'Église. Comment a commencé l'Église ? Parce que l'Église, ce n'est pas l'œuvre d'une personne, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Je peux vous dire que même peut-être vous choquez, vous scandalisez que Moïse n'était pas chrétien. Ah oui. Ni Élie n'était pas chrétien. C'était des gens qui vivaient comme ça par la grâce de Dieu. Ils vivaient l'ombre des choses à venir. Effectivement. Ils vivaient juste l'ombre des choses à venir. Mais l'Église a commencé, je peux dire même par la tradition, on a vu les judaïsmes. Donc les juifs vivaient leurs traditions, tout ça là, ils croyaient que c'était la parole de Dieu. C'est pour ça dans Marc 7, de 7 à 9, Jésus dit vous anéantissez la parole de Dieu pour garder vos traditions. Donc les juifs vivaient leurs traditions. Comme nous en Afrique, nos ancêtres aussi vivaient leurs traditions. Ils connaissaient Dieu à leur manière. Vous voyez toutes ces choses-là ? Oui. Alors Jésus en venant, c'est lui qui dira un jour je bâtirai mon Église. Donc cela veut dire que ce qu'il voyait sur terre, ce n'était pas son Église. C'est pour ça il dit moi Jésus je bâtirai mon Église. Ce que vous faites là c'est votre Église. Même un docteur de la loi, quelqu'un comme Nicodème, Jésus dit toi il faut que tu naisses de nouveau. Donc cela veut dire tu dois entrer dans mon Église. Exactement. Tu dois entrer dans mon Église. Comme tu aimes Dieu, mais il faut entrer d'abord dans mon Église. Et cette Église Jésus a fixé les normes comment ça doit être. D'accord. Pour parler de l'Église j'ai toujours parlé de Jean Baptiste. C'est lui qui a préparé l'avenir de Christ. C'est lui qui a préparé, c'est lui qui a baptisé Christ. C'est lui qui a un jour donné les premiers disciples à Christ pour que Christ puisse commencer son Église. D'accord. Et on verra même que Christ lui-même il va témoigner Jean Baptiste. Il va dire parmi tous les prophètes, les Moïse, les Élie, les Élysées, les Josué, tout ce monde-là. Même les Paul, les Pierre. Jésus dit c'est Jean Baptiste numéro un. C'est lui qui est plus supérieur que les autres. Si on réfléchit sur ça, pourquoi? Puisque Jean Baptiste, jamais il a prié pour quelqu'un et la personne est tombée. Jamais on a appliqué le mouchoir et ce mouchoir va guérir les gens. Non. Lui, il n'avait qu'un seul message. Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Et Jésus témoigne que c'est lui qui est plus grand. Donc s'il est plus grand, on comprendra qu'il est plus grand par rapport au message. Exactement. Donc le message de la répentance, c'est le message suprême. C'est le message qui est au-dessus de tous les autres messages. D'accord. Donc le message de la répentance est incontournable. Jean Baptiste qui prépare l'avenir de Christ, qui prépare le début de l'église de Christ, puisque c'est lui qui a donné les premiers fidèles à Christ. Il dit répentez-vous. Christ lui-même vient. Il dit répentez-vous. Et il va partir. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient à la Pentecôte, Pierre a prêché sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quel était le message? Répentez-vous. Et dans l'Apocalypse à la fin, qu'est-ce que nous voyons? A celui qui vaincra. Vaincre quoi? C'est le péché. Donc la répentance. Le Seigneur reviendra prendre son église qui doit être sans tâche ni rien de semblable. Donc une église sainte. Donc le message de la répentance est suprême. Une église où on ne prêche pas la répentance, ce n'est pas une église. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est comme un concessus. Tous les pasteurs ne parlent que délivrance, délivrance. Moi-même, j'en parle. Ils sont spécialistes? Pourquoi ils en parlent? C'est pour ça? Mais quand Jésus place Jean-Baptiste est-ce que Jésus ne faisait pas de délivrance? Si. Mais toujours avant la délivrance, il disait tes péchés te sont pardonnés. Donc d'abord répentance. D'abord c'est la répentance. Toujours répentance. D'accord. Donc la Bible dit chercher d'abord la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc le message de la répentance est incontournable. L'église de Dieu avec le premier pasteur, pasteur Pierre, ça commence avec le message de la répentance. Et l'église de réveil dit Congo. Ça commence avec le message de la répentance. Mais est-ce que l'église dit Congo jusqu'aujourd'hui il y a le message de la répentance? Non. C'est la délivrance, c'est la prospérité, c'est le miracle. C'est pour ça que moi j'ai dit on doit remettre Jean-Baptiste à sa place sans négliger Moïse puisque ces gens qui se répentent ils ont besoin aussi de vivre la délivrance. Ils ont aussi besoin comme Josué de conquérir. Ils ont aussi besoin de miracles comme Elie et Elisée. Mais avant que ces gens viennent dans l'église de Jésus lors de ces d'abord Jean-Baptiste la répentance sans laquelle personne ne verra Dieu. Et moi je dis sans la répentance sans la sanctification il n'y a pas de miracle. Tu peux avoir une grâce si il y a un miracle mais tu vas le perdre puisque Dieu n'aime pas le péché. Dieu le péché pour Dieu c'est un virus il n'aime pas ça. Il aime le péché mais il n'aime pas le péché. Quand toi tu vis dans le péché donc c'est triste. Donc voilà un peu ce que je vais dire par rapport à ce message des miracles de la prospérité puisque tous les hommes de Dieu voyez même nos clips et nos spots tout ça là il y a toujours miracle 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 même la musique aujourd'hui qu'est-ce que nous voyons ? je sais comment ça commence je sais comment ça finit je suis sorti vainqueur mais quand l'église a commencé il n'y avait pas toutes ces choses là c'était les cantiques de la répentance donc c'était la répentance la répentance la répentance les cantiques tout s'est passé toujours par la répentance mais aujourd'hui l'église est devenue l'église de sommeil une personne qui vient à l'église cette personne vient puisque peut-être elle a des soucis elle a des problèmes mais quand la personne vient à l'église on doit lui montrer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde mais nous on montre on présente à cette personne les miracles mais la personne ne connait même pas Dieu on montre à la personne comment chasser les démons mais la personne ne connait pas Dieu on montre à la personne comment envoyer le feu mais la personne ne connait pas Dieu oui si la personne est venue bien qu'il a des problèmes mais la Bible dit que personne ne peut venir vers Dieu sans que Dieu ne puisse l'appeler donc Dieu a permis qu'une situation puisse arriver dans la vie d'une personne pour que la personne vienne vers lui mais quand la personne vient vers le Seigneur malgré ses problèmes on doit lui présenter d'abord Jésus comme Jean Baptiste c'est pour cela il est le plus grand prophète on l'appelait même prophète même pas évangéliste même pas prédicataire mais le plus grand prophète Jean Baptiste puisque lui il savait il montre aux gens qui venaient vers lui voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés par ôter les péchés donc cela veut dire qu'il donne la délivrance mais nous aujourd'hui on endormit les gens les gens qui viennent à l'église au lieu de montrer Jésus au lieu de les enseigner la vie éternelle on ne le fait pas et ces gens restent à l'église une année deux ans trois ans spécialistes en gênes et prières spécialistes à envoyer le feu spécialistes à ceci c'est là mais connaître Jésus la crainte de Dieu il n'y a pas donc c'est que l'église est en train de dormir les gens c'est pour ça moi je parle de l'église des sommeils que l'église des réveils qui était vraiment une église des réveils est devenue une église des sommeils la Bible nous parle de l'église primitif dans acte 2 la Bible dit ces gens-là avaient la crainte de Dieu dans l'église primitif dans acte 2 ces gens-là avaient la crainte de Dieu et la prévenait même quand Ananias et Saphira ont essayé de mentir c'était la mort qu'elle nous dit la Bible chaque jour Dieu faisait des miracles et chaque jour le Seigneur augmentait le nombre de ceux qui étaient sauvés et ces gens quand ils venaient avec leurs problèmes qu'elle nous dit la Bible ils venaient avec leur pauvreté la Bible dit il n'y avait même pas d'indigents les miracles étaient leur quotidien comme le Seigneur a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ce n'est pas seulement croire comme ça c'est croire et craindre Dieu quelqu'un qui croit et qui craint Dieu c'est un homme ou une femme qui doit vivre les miracles mais aujourd'hui on présente des miracles on présente la prospérité on présente la conquête on présente des choses mais on écarte Jean-Baptiste et Jean-Baptiste n'autoccupe pas de nos affaires sinon les fidèles vont fuir là c'est grave voilà 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 chers téléspectateurs et téléspectatrices donc si je peux bien résumer ce que notre papa vient de nous dire cherchons d'abord le royaume et la justice des dieux et le reste nous sera donné par dessus c'est ça pasteur tout à fait tout à fait donc nous te remercions pasteur pour cette émission même on voit dans les églises une femme qui vit en congéminage avec un homme elle vient chercher la délivrance quelle délivrance il y a une femme qui est allée voir Jésus Christ qui avait sa fille qui était malade pas malade même la Bible dit sa fille était tourmentée par les démons cette femme est allée chercher la délivrance de sa fille mais quelle était la réponse de Jésus les choses des enfants on ne donne pas aux petits chiens puisque cette femme c'était une femme prostituée qui avait une fille sans père une mauvaise vie laissez-le voir toi là tu n'as même pas de mari tu as déjà un enfant et tu viens chercher la délivrance les choses des enfants la délivrance c'est les choses des enfants on ne donne pas aux chiens puisque les chiens vous savez un chien c'est quoi ou c'est qui un chien c'est un animal qui couche avec ses propres enfants qui couche avec sa soeur qui couche avec son père qui mange et après qu'il vomit et après qu'il remange il vomit donc c'est ça la vie d'un chien donc un païen quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu c'est un chien la délivrance ne lui est pas réservée donc il faut commencer d'abord par craindre Dieu la vie des sanctifications c'est que la Bible dit sans la sanctification personne ne verra Dieu voir Dieu c'est vivre la gloire de Dieu c'est obtenir la bénédiction de Dieu alors pasteur comme commençons à tendre vers la fin qu'est-ce que maintenant tu pourrais dire comme conseil à tous ces personnes ces conducteurs ces bergers ces pasteurs ces bishops qui conduisent le peuple de Dieu qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour faire sortir ces hérésies faire sortir ces faussetés dans l'église quel conseil pourrais-tu leur donner actuellement ceux qui te suivent et aussi pour redonner la force à l'église exactement l'église avait perdu d'abord je voudrais qu'on lise encore un texte d'accord si on peut lire Matthieu 23 de 2 à 7 Matthieu chapitre 23 du deuxième verset au septième verset alors c'est Matthieu 23 c'est verset 2 à 7 d'accord donc Matthieu 23 verset 2 à 7 je lis notre Seigneur Jésus Christ Amen les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent on va aller doucement d'accord en même temps tu lis en même temps j'essaie un peu d'intervenir pour expliquer puisqu'on tente vers la fin ok alors les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse les scribes et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse alors qu'est-ce qu'on a vu par rapport à Moïse que Moïse vivait l'ombre des choses à venir donc si on voit l'église de Moïse c'était une église caractérisée par le matériel tout était matériel même le tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu c'était matériel il y avait l'huile matérielle il y avait les vêtements les habits matériels il y avait les habits sardaires total tout ça la matérielle tu vois c'est pour ça on dit que les scribes et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse donc pour eux leur religion était basée au matériel allons-y continue faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent faites ce qu'ils vous disent mais n'agissez pas selon leurs oeuvres ok mais quand on dit mais donc c'est un avertissement n'agissez pas comme eux ce qu'ils font les scribes et les pharisiens qui sont assis sur la chair de Moïse qui font les choses qui étaient à l'époque de Moïse ce qu'ils font vous ne les faites pas là c'est Dieu qui parle ok on continue car ils disent et ne font pas oui ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes mais ils ne veulent pas les remuer du doigt voilà continuons allons-y ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes voilà la Bible dit ils font tout ce qu'ils font c'est pour être vus des hommes donc ils font des choses pour épater des hommes d'accord donc c'est ça les scribes et les pharisiens continue on va être les hommes ainsi ainsi ils portent de larges philactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements là maintenant la Bible nous parle de leur tenue vestimentaire exactement comment ils s'habillent ok continuons ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues voilà ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabis voilà rabis voilà je pense que j'ai même pas beaucoup de commentaires à faire la Bible a tout dit c'est clair et je pense que c'est vraiment clair mais c'est ce que nous trouvons aujourd'hui à l'église oui les habits les habits or le sacerdoce a changé on était dans le sacerdoce aronique oui au temps d'Aaron qui consistait à s'habiller avec des vêtements comme on a dit là-bas mais aujourd'hui nous sommes dans le sacerdoce de Jésus Christ qu'on appelle sacerdoce royal on n'a pas vu Jésus avec tous ses habits là puisque le sacerdoce a changé on n'a ni vu Pierre ni Paul parlons de Pierre qui était le premier pasteur il n'a pas mis ces vêtements là mais d'où viennent ces choses ce sont les pharisiens ce sont les scribes qui s'habillent avec des tenis bizarres des robes je ne sais pas comment que nous appelons aujourd'hui toge pour être vie des hommes là où ils passent on remarque directement ah motonanzamé l'homme de Dieu exactement ils aiment occupé des premières places aller dans des églises il y a des trônes dans des églises là où un bishop s'assoit et ce n'est pas n'importe qui qui doit aller là-bas ce n'est pas n'importe qui qui peut s'asseoir là-bas qu'est-ce que les bishops cachent là-bas la Bible dit tout ça ils le font pour être vus et considérés des hommes ils aiment être appelés rabi rabi course au titre comme j'ai dit exactement course au titre il est pasteur demain il devient bishop mais ça t'échange en quoi moi je dis aux gens tu peux te faire appeler même Jésus ce qui compte c'est ce qui est en toi à l'intérieur ce n'est pas les titres ce n'est pas les vêtements exactement ce n'est pas les vêtements ce n'est pas les titres aujourd'hui nous voyons des choses qui sont entrées dans l'église comme je dis l'église est en danger l'église est infiltrée derrière c'est le Seigneur qui le dit ils sont parmi vous mais ils ne sont pas des vôtres le Seigneur nous a averti et le Seigneur nous a même parlé des miracles dans Matthieu 24-24 il dit plusieurs faux prophètes viendront en mon nom ce sont des sorciers des fétichères ils ont fermé leur cabinet et ils ont ouvert d'autres choses qu'ils ont appelé le centre des miracles le centre des comme ça et ils aiment être vus des hommes avec des habits je ne sais pas comment appeler avec des bâtons soit disant bâtons de Moïse ah Moïse t'avais donné les bâtons et il a refusé les bâtons à Josué donc il y a beaucoup de choses à dire je pense prochainement on va vraiment commencer par là donc comme vous voulez de l'entendre chers téléspectateurs et téléspectatrices je vois qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à dire sur l'église de réveil et je pense qu'à la prochaine vous nous suivrez encore très nombreux parce que comme notre papa nous l'a dit il y a encore beaucoup de choses pasteur est-ce que tu peux donner un peu le goût l'envie au peuple de Dieu de savoir quels seront peut-être les thèmes d'une prochaine émission pour qu'ils puissent rester nombreux à nous suivre on parlera toujours j'ai cherché l'église je l'ai trouvé dans le monde d'accord toutes ces choses puisque la Bible dit si on ne parle pas ainsi les peuples ne verront pas l'horreur oui nous ne parlons pas pour juger mais pour sauver je suis avec une maman elle m'a dit pasteur non tu ne peux pas me convaincre moi j'étais malade j'ai acheté une bouteille d'huile d'olive j'ai ramené chez le pasteur il a prié quand j'ai appliqué j'ai été guéri mais le Seigneur a dit ils feront même des miracles au point de séduire il y a un but et Dieu dira à Moïse tu feras les tabernacles et ses instances d'après les modèles que je t'aurais montré et on parlera même la prochaine fois de cette église là l'église de réveil puisque l'église de Jésus a toujours été l'église de réveil on parlera de cette église là là où Jésus parle à la femme samaritaine l'ère vient et elle est déjà venue où les vrais adorataires qui sont les adorataires les membres de mon église dans l'église de Jésus adorons Jésus en esprit et en vérité pas des tauges il y a des cornes qui sont entrées dans l'église il y a l'huile qui entre dans l'église devant la chair là il y a une bouteille d'huile qui est déjà exposée là-bas ça attend seulement l'exécution je ne sais pas quoi donc l'église est vraiment en danger on parlera de ces choses moi je voudrais si Dieu nous fait grâce qu'on fasse une émission à téléphone ouvert comme ça on va avoir des appels des réactions je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi puisque même Jésus Christ lui-même n'a pas fait l'unanimité donc je ne pense pas faire l'unanimité mais le Seigneur dit que ses enfants connaissent sa voix beaucoup sont dans des erreurs et ils doivent sortir de là parce que si on les laisse comme ça la Bible dit ils ne verront pas l'aurore et il y a des églises en danger moi-même j'ai utilisé l'huile autrefois mais le Seigneur m'a parlé m'a repris j'ai compris mais dans mon ministère Dieu fait aussi des choses il y a aussi des miracles il y a aussi des guérisons sans huile sans que je mette des tauges sans que je mette je ne sais pas quoi et on parlera même on verra à l'église aujourd'hui la sorcellerie est prêchée aux vies et aussi de tout le monde comment sortir de son corps il y a beaucoup de choses à dire vraiment donc voilà oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire mais l'heure est venue pour nous de conclure cette émission comme quoi toute bonne chose a une fin donc pasteur il y aura si tu as quelques mots pour conclure l'émission nous te laissons la parole merci merci beaucoup vraiment tu as bien parlé parce que tu ne m'as pas donné le dernier mot donc j'ai béni tous les enfants de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde entier que vous m'aimiez ou pas mais ce que je suis en train de dire c'est la parole de Dieu la vraie parole de Dieu autrefois j'ai utilisé l'huile les jours de ma consécration j'étais ignorant moi aussi habillé en toge on m'a dit non il faut que tu mettes les toges tout ça j'avais mis la toge aujourd'hui je me suis même honte de publier ces photos là donc j'ai commis des erreurs mais le Seigneur a dit je connais mes brebis et mes brebis me connaissent quand je parle ils entendent ma voix ils savent que c'est moi qui parle ne soyons pas fanatiques de nos pasteurs ne soyons pas fanatiques de nos églises mais soyons fanatiques de Jésus de Jésus Christ soyons comme des béréens on nous prêche des choses les pasteurs s'habillent en toge tout ça là ce n'est pas mauvais mais toi vérifie les écritures dit au pasteur de te montrer de te prouver les pratiques qu'il est en train de faire bibliquement je crois qu'il aura de la peine donc voilà nous sommes là juste pour ouvrir les yeux aux enfants de Dieu comme le Seigneur a dit dans Luc 4.18 il dit le Seigneur maouin pour ouvrir les yeux des aveugles ce n'est pas seulement les aveugles physiques il y a beaucoup d'aveugles spirituelles c'est pour ça Dieu dit si on ne parle pas ainsi les peuples ne verront pas l'aurore j'ai bien dit il y a des pasteurs qui ne sont pas fétichaires mais qui les font puisqu'ils voient que les autres les font et aussi les font le mouvement ignorance il y a d'autres qui les font puisqu'ils ont hérité de cela à leur père spirituel leur papa spirituel utilisait ces choses et aussi à leur tour ils les font il y a aussi d'autres personnes qui les font sciemment expressement puisqu'ils savent ils savent ce qu'ils sont en train de faire ce qui est caché derrière si vous entrez dans la maison de fétichaires vous verrez déjà ils ont des techniques qu'ils mettent ce sont des choses qu'on voit aujourd'hui à l'église donc voilà que Dieu vous bénisse vraiment je bénis tous les enfants de Dieu je bénis tous les enfants de la guerre également je bénis tous mes enfants du centre missionnaire la source de vie partout dans le monde entier je vous bénis aussi qui m'avez invité à cette émission j'ai béni également l'équipe technique frère Thierry frère Simplice que Dieu vous bénisse j'ai béni mon épouse sans oublier Mamali Mamana Itumba que Dieu bénisse tout le monde voilà 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 chers téléspectateurs nous sommes arrivés au terme de notre émission donc vraiment soyez bénis merci à vous tous qui nous avez suivis nous vous bénissons au nom de Jésus Christ et nous vous disons à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada